Musique Merci Monsieur le maire de la commune de Djamneyo, notre hôte Monsieur le ministre d'Etat, Monsieur le ministre du développement industriel et des PMI Monsieur le ministre de l'économie, du plan et de la coopération Mesdames et Messieurs les ministres Excellences, Monsieur l'ambassadeur de la République populaire de Chine Monsieur le gouverneur de la région de Dakar Monsieur Yves Thau, représentant résident de l'ONUDI Messieurs les délégués généraux en particulier le délégué général des pôles urbains de Djamneyo et de La Grosse Monsieur le directeur général de l'Aprosie Monsieur le directeur général de l'APIX Messieurs les représentants du consortium SRBG, CGCOC Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé Chers invités Je voudrais d'abord remercier le ministre Moustapha Diop Pour avoir respecté à la lettre ma directive de ne pas organiser d'accueil populaire aujourd'hui à Djamneyo Et en fin de semaine à Louga Compte tenu de la nouvelle poussée épidémique de COVID-19 C'est l'occasion pour moi encore une fois de m'adresser à la population sénégalaise Pour attirer son attention sur le fait que la maladie est encore présente chez nous comme elle l'est partout ailleurs dans le monde Il faut continuer à respecter les gestes barrières C'est à dire le port obligatoire du masque, le laveil des mains, la distanciation physique Mais également la vaccination Et à ce niveau Nous avons fait des efforts Pour non seulement bénéficier de dons de vaccins De la part de partenaires comme la République populaire de Chine Qui a été la première Mais également l'initiative COVAX Qui a réuni plusieurs pays et partenaires Qui a permis d'avoir un certain lot Mais le Sénégal continue à acquérir des vaccins avec la Chine Et c'est encore une fois l'occasion De vous transmettre Chez l'ambassadeur nos remerciements Puisque pour l'instant Si nos femmes sont le seul vaccin que nous achetons Ce n'est pas parce que nous ne voulons pas d'autres vaccins Mais pour le moment C'est le seul qui est disponible avec nous Et je voudrais vous en remercier Invitez donc la population à aller se faire vacciner Nous allons avoir des lots supplémentaires Et la vaccination reste L'un des moyens de prévention les plus sûrs En dehors des mesures barrières Donc Moustapha c'est pourquoi je te remercie Je sais que c'est vraiment le cœur meurtri Que tu as dû annuler la grande mobilisation qui était prévue Mais la santé des populations Vaut cela, vaut ce sacrifice Et il en sera ainsi Tant que nous sommes dans cette nouvelle poussée épidémique Je voudrais également remercier Les autorités Administratives, territoriales, les élus Mais également tous ceux qui à Diamniadio Ville dynamique, ville nouvelle, ville carrefour Et symboles du Sénégal qui travaillent pour un Sénégal émerchant Le 22 novembre 2018 Je procédais sur ce site même A l'inauguration de la première phase de la plateforme Industrielle internationale de Diamniadio Sur 13 hectares Vous le rappelez tout à l'heure Financé par l'Etat du Sénégal Ce qui était alors un terrain presque vague Et sans âme Et aujourd'hui plein de vie Et grouillant d'activités de jour comme de nuit Je viens de visiter quelques industries Dans différents secteurs Secteur de l'emballage Secteur du raffinage d'or Secteur de la pâtisserie Entre autres Secteur de la surgélation d'aliments Et bien entendu secteur de la pharmacie Pour ceux que j'ai visités cet après-midi La plateforme de Diamniadio a pris forme Et s'est développée Attirant 12 entreprises actives Dans une vingtaine de domaines Dont la confection, l'électronique Le numérique, l'agroalimentaire Les produits pharmaceutiques L'emballage, l'énergie solaire Les banques et assurances Pour 1400 emplois créés De plus la mini centrale solaire Également inaugurée tout à l'heure Financée avec le concours de la France Que je remercie Fait de la plateforme de Diamniadio Un site industriel Écologique Conformément à nos objectifs De développement durable Cette première phase Ayant été Un test concluant La République populaire de Chine A bien voulu nous accompagner Pour cette phase 2 Avec un prêt concessionnel De 60 milliards de francs CFA Remboursable sur 20 ans Monsieur l'ambassadeur Tout comme pour le data center Il y a quelques jours Je vous prie de transmettre A mon ami Le président Xi Jinping Mes remerciements appuyés Pour ce partenariat solidaire En soutien Au processus d'industrialisation De mon pays Au demeurant Je n'oublie pas Que dans sa conception Et son fonctionnement La plateforme de Diamniadio C'est aussi inspiré Du parc industriel De Saint-Jean En Chine Parc que j'ai personnellement visité C'est cela aussi Le processus de développement C'est à dire S'inspirer d'expériences réussies Et les adapter A nos réalités locales Sur la base du succès Et des leçons apprises De la première phase La nouvelle plateforme industrielle Que nous lançons aujourd'hui Sera érigée sur 40 hectares Elle comprendra 17 hangars Pour abriter les entreprises Ainsi qu'une cité d'habitation Pouvant accueillir 1400 personnes Avec toutes leurs commodités urbaines Nécessaires Je sais pouvoir compter Sur la diligence De nos partenaires Du consortium SRBG et CGCOC Pour le respect du délai De deux ans Je suis même certain Qu'ils pourront avancer Encore ce délai Qu'il y ait le délai convenu Pour la livraison du chantier Qui mettra également au travail Des entreprises Et de la main d'oeuvre sénégalaise Au total 25 entreprises Viendront s'installer ici Et la moitié des hangars On l'a dit Ayant déjà Il y a été réservé La zone dédiée à l'autoconstriction Également pleine Avec des réservations fermes Donc c'est dire Que cette plateforme en gestation Est promise A une belle performance Elle accueillera des activités Aussi diverses On l'a rappelé Avec la pétrochimie non polluante La logistique Les technologies de pointe La pharmacie Entre autres Les composants électroniques Et électriques J'ajoute que Non loin D'ici Le domaine industriel De Diamnagio Géré par l'aprosi Entièrement réalisé Sur le budget national Est en pleine croissance Avec 5000 emplois générés Pour les 35 unités industrielles Qui y opèrent Je félicite encore une fois Le ministre Moustapha Diop Et le directeur général De l'aprosi Moumad Ba Et dire qu'avec les zones économiques Spéciales De Diamnagio De Dias Et Sandara Entre autres Les agropoles Ainsi que les ports De Barnier-Saint-Loup Et de Ndayan Ce sont des milliers d'emplois Et autres activités génératrices De revenus Qui s'offrent Au marché de l'emploi Et au monde des affaires Nous avons par ailleurs Déployé Tout un dispositif législatif Réglementaire Pour accompagner Cette dynamique D'industrialisation Qui exige une rupture Fondamentale Dans notre rapport Au travail Pour accélérer Notre processus D'industrialisation Il nous faut Un nouvel état d'esprit Et de nouveaux paradigmes D'organisation Et de méthode Surtout Qu'avec l'installation Progressive De centres de formation Professionnelle Et technique Mais aussi D'instituts supérieurs D'enseignement Professionnel Nous disposerons De plus en plus De ressources humaines Mieux formées Et donc plus qualifiées Et plus compétitives Pour répondre Aux besoins Des filières Industrielles Je souhaite Par conséquent Qu'une osmose Soit faite Entre les plateformes Industrielles Et ses structures De formation Professionnelle Afin que Les apprenants Puissent Trouver Dans ces plateformes La chance Du débutant D'autant plus Que ces centres De formation Et ISEP Ont pour vocation De dispenser Un enseignement Dual École Entreprise Qui prépare Les apprenants Aux réalités Du monde Du travail Je tiens A rappeler Ici L'importance Stratégique Du secteur Industriel Comme levier Fondamental De l'axe 1 Du PSE Dédié A la transformation Structurelle De l'économie C'est par L'industrie Que nous pourrons Produire plus Pour importer Moins Et réduire Ainsi Le déficit De notre balance Commerciale C'est par L'industrie Que nous pourrons Mieux combattre Le chômage Et promouvoir Le transfert De technologie L'industrie Est donc Une voie Obligée De l'émergence Une voie Pour le développement C'est pourquoi Je félicite Tous les services De l'Etat Impliqués Dans la réalisation De cette plateforme Notamment Le ministère Du développement Industriel Et des PME PMI La tête Duquel Se trouve Moustapha Diop Je salue Votre engagement Vous travaillez Efficacement Sans beaucoup De bruit Mais je sais Que vous êtes Très motivé Dans la tâche Qui vous est confiée Et je vous renouvelle Donc Toute ma confiance Monsieur le ministre Je félicite Bien entendu L'Erdie À travers Son représentant Résident Chez Yves Tau Qui est Vraiment Un militant De l'industrie Et qui accompagne De manière efficace Nos politiques Industrielles Je félicite La Proji Bien entendu Qui est L'agence En charge De De ces entreprises Dans ces pôles Mais également L'APIX Qui administre Les zones économiques spéciales À travers Son directeur général Je m'ont Agassi Et féliciter La délégation générale Au pôle urbain De Diamniadio Qui vous a accueilli Et qui assure La planification De la gestion Foncière De ce pôle L'ensemble Des autorités Administratives Dont Monsieur le gouverneur De la région De Dakar Ainsi que Monsieur le préfet Du département De Rufusque Remercier Le maire De la ville Le maire De la commune De Diamniadio Et tous les maires Des communes environnantes Et j'engage Firmement Tous les acteurs En particulier Les services De l'Etat Concerné A travailler En parfaite synergie Pour améliorer Constamment L'accompagnement Des entreprises Candidates À l'installation Ou évoluant Déjà Dans les plateformes Industrielles Les affaires Prospèrent Davantage Lorsque Les lenteurs Indus Et formalités Lourdes Sont vaincus A tous les niveaux Et ceci Grâce à un Traitement Diligent Des dossiers Dans un monde D'ouverture Et de compétition La transparence Et la diligence Dans la prise en charge Des démarches De l'investisseur Détermine en grande partie L'attractivité Les performances Et la compétitivité D'un pays Toute perte de temps Est une perte D'opportunité Et une perte d'emploi Enfin je demande Au ministre En charge De l'industrie Et à tous les services Concernés De veiller Au bon déroulement Du chantier Aussi bien Dans le chronogramme De 24 mois En mode fast track Bien sûr Que dans le respect Des normes De qualité Et de fonctionnalité De la plateforme Vous connaissez tous La nature des sols Ici à Diamniadio Et bien entendu Toutes les mesures De sécurité Sont prises Pour assurer La construction De bâtiments De qualité Rendez-vous donc Dans deux ans Inch'Allah Pour l'inauguration De la phase 2 De la plateforme Industrielle De Diamniadio Ensemble Continuons Notre marche Résolue Vers le Sénégal Émerchant Vive l'amitié Et le partenariat Sino-Sénégalais Je vous remercie De votre attention Merci à vous Merci à vous Merci à vous Merci à vous